Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, dans ce carnet de voyage sur Tokyo, nous allons parler de manger sur le pouce. Comme environ partout dans le monde, les McDonald's se sont implantés dans Tokyo, à ceci près qu'ils sont ouverts 24h sur 24. N'hésitez pas à essayer le teriyaki burger ou encore le teritama, nous voici une illustration, un hamburger à la sauce soja coiffé d'un oeuf sur le plat. On trouve beaucoup de Coco House, une chienne spécialisée dans le curry. Sur l'assiette, moitié riz, moitié sauce curry, accompagnée de poulet frit, de porc ou de crevettes. On peut même composer son propre curry avec son pourcentage d'épices qui va de doux à très piquant. Pourquoi ne pas prendre un Oden à manger sur la route ? Il y en a tout autour du lac d'Ueno. Il y a également de nombreux bars à ramen, ces énormes bols de nouilles au bouillon succulent, garnis de viande, poisson ou crustacé. On peut en manger pour à peine 500 yens, c'est-à-dire 4 euros. Alors le système, on insère quelques pièces dans la machine, on appuie sur le ramen que l'on veut manger, ça nous donne un petit ticket qu'il faut remettre à la caisse. Ce que je conseille absolument, ce sont les petits restos familiaux. On y mange une cuisine savoureuse. Accueillis au son des Hirashaimase, on vous installera peut-être au comptoir. A peine installé sur son siège, que l'on vous sert déjà un hocha, un thé vert japonais. Pour vous donner une idée des mets proposés, les restos exposent souvent en vitrine des reproductions des plats réalisés en résine. L'effet est souvent époustouflant, on croirait presque voir la nourriture réelle. On vous invitera certainement à passer commande devant la vitrine pour éviter tout problème de communication. Sans plus attendre, itadakimasu !